Générique 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 que ça va être différent. Je ne vais pas enseigner une figure à quelqu'un de très musclé de la même manière que je vais l'enseigner à quelqu'un qui n'a pas d'antécédent. Donc il y a toujours des subterfuges aussi pour arriver dans la figure en utilisant moins de musculature, en utilisant plus de momentum, d'élan. Voilà, il y a toujours des parades à trouver. Vos qualités à vous, c'est quoi ? Vous connaissez parfaitement votre corps. C'est quoi vos qualités ? Alors je dirais que c'est plus la souplesse, parce que j'ai la chance d'avoir un gabarit léger à la base. Donc la musculature, elle se fait vite, mais c'est vrai que la souplesse, c'est du coup quelque chose sur lequel je dois travailler pour pouvoir ne pas bloquer mes articulations en faisant trop de muscles. Et ça devient un atout sur la barre, parce que du coup, on peut mieux se contorsionner autour. Et donc ici aussi au Cocoon, on fait des cours de souplesse, c'est ce que vous faites. Oui. Et avec Mélanie qui va nous rejoindre maintenant, c'est votre soeur. Tout à fait. Il y a des cours de yoga et de pilates. Il y a une vraie clientèle pour ça ici sur Mulhouse ? Alors pour l'instant, je précise que c'est du yoga aérien, qui se pratique dans des hamacs, qui permet d'utiliser la biomécanique du corps et qui permet aussi d'utiliser l'aspect ludique. Alors Mélanie avec nous, expliquez-nous comment ça se passe. Eh bien, dans la joie et la bonne humeur et la détente surtout. C'est un cours dans lequel on va se renforcer doucement. On va travailler très en profondeur et on va axer le cours vraiment sur la respiration et la détente. Ça, c'est les cours de pilates. Ça, ce sont les cours de pilates. Il y a d'autres cours que vous dispensez ici ? Alors effectivement, je donne essentiellement des cours de pole dance. Et nous proposons depuis peu des cours de yoga aérien également, mais là, c'est Virginia qui s'en occupe. Et en pole dance, il y a une compétition entre les deux soeurs ? Absolument pas. D'ailleurs, à propos de compétition, on en avait fait une en 2017. C'était bien la seule d'ailleurs. La compétition française de pole dance en duo. Et c'était une chouette expérience. Voilà, en tout cas, vous faites un métier avec énormément de sourires, de passion. Dernière question à vous, Virginia. La suite, pour vous, c'est quoi ? Alors, toujours la même chose. On est sur de la pole dance, on est sur du cerceau aérien, sur du yoga aérien. Tout l'été, on propose des dimanches douceurs qui, justement, permettent de découvrir le yoga aérien, la contorsion et l'aspect plus artistique de la pole avec des cours de chorégraphie. Voilà, un espace de bien-être. Et de joie et de bonne humeur. Sous-titrage ST' 501